On l'a vu, hier il y a eu une nouvelle manifestation pro-palestinienne à Paris. Emmanuel Macron avait pourtant interdit ces mobilisations. Ça a été finalement autorisé par la préfecture. Quelle est votre réaction face à cette nouvelle mobilisation ? C'est une réaction indignée, outrée. Je suis extrêmement en colère de voir toute la haine du peuple juif, la haine d'Israël, s'exprimer dans les rues de Paris. Il faut quand même relever que tous ces manifestants ne sont jamais descendus dans la rue pour dénoncer les bombardements de l'Arabie saoudite contre le Yémen. Ils ne sont jamais descendus dans la rue pour dénoncer les persécutions des Ouïghours en Chine. Ils ne sont même pas descendus dans la rue pour condamner le Hamas quand il massacrait les Palestiniens, son propre peuple. Mais quand il s'agit d'Israël, quand il s'agit du peuple juif, tout est permis, tous les mensonges, toutes les outrances, toutes les violences sont permises. Il y a encore quelques jours, le monde regardait indigné et horrifié les images des exactions du Hamas, de ces bébés décapités, de ces femmes violées, de ces vieillards kidnappés. Et visiblement, ces milliers de personnes n'ont qu'un seul mot à la bouche. C'est Israël assassin, c'est Israël criminel. Tout ça est évidemment révoltant et je suis choqué que ça ait lieu dans les rues de Paris, capitale de la France. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui refuse toujours de qualifier d'organisation terroriste le Hamas ? Je pense qu'il n'y a plus rien à répondre à Jean-Luc Mélenchon qui est le chef de file de tous les antisémites, qui est aujourd'hui le porte-parole de tous les islamistes de France. Et d'ailleurs, son tweet contre la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Broulpivet, est indigne et honteux. On voit bien d'ailleurs qu'il a placé une cible dans le dos de la présidente de l'Assemblée nationale, ce qui est extrêmement dangereux et mortifère comme positionnement, qu'il a bien choisi ses mots toujours pour surfer sur l'antisémitisme de son électorat. Le mot « camper » notamment n'a pas été choisi au hasard et s'inscrit dans les outrances, les provocations et les propos abjects qui ont pu être diffusés par les députés de la France insoumise ces dernières semaines. Donc là, M. Mélenchon n'en est plus à l'arc républicain. Je veux dire, là, il est passé dans une autre sphère qui est celle véritablement des ennemis de la France. – Cet après-midi, il y aura un débat, l'Assemblée nationale, sur la situation au Proche-Orient. Quel est l'objectif ? – Écoutez, la représentation nationale va pouvoir donner son sentiment sur ces événements dramatiques. Ensuite, ce qui est malheureux, c'est que cette représentation nationale, comme j'ai pu le dire, n'est pas unie autour du soutien au peuple israélien, autour du soutien aux familles, notamment des otages. Donc, c'est malheureux, moi, je le déplore. Je pense qu'il y a eu des messages qui ont été très clairs, que ce soit du président de la République au départ, de la présidente de l'Assemblée nationale, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella concernant le Rassemblement national, mais qu'il existe malheureusement un parti, une mouvance qui est, comment dirais-je, en relais, en soutien et qui porte des messages qui sont délétères et qui sont des messages d'hostilité et de haine à l'égard du peuple juif. – Pourquoi il n'y a pas eu d'hommage national aux 30 Français tués par le Hamas le 7 octobre ? Est-ce que vous, vous appelez, Emmanuel Macron, à organiser un hommage national ? – Il est vrai que les liens qui nous unissent avec Israël et notamment ses familles binationales et la perte de 30 concitoyens, de 30 compatriotes, devraient peut-être effectivement inciter à un hommage particulier. Il y a eu un hommage, heureusement, aux victimes du terrorisme islamiste et du Hamas, mais effectivement, 30 compatriotes sont morts et ça mériterait peut-être effectivement un soutien et un hommage plus particulier. – Il y a eu un véritable balai diplomatique ici en Israël depuis le 7 octobre. Pourquoi il n'y a pas eu un député du Rassemblement national qui est venu ici en Israël ? – À titre personnel, je le regrette. Vous le savez, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale et je serai venu avec émotion apporter mon soutien au peuple israélien, comme j'ai pu le faire lors de différentes prises de position, comme Marine Le Pen a pu le faire à l'Assemblée nationale, comme Jordan Bardella a pu le faire également au Parlement européen ou dans différents médias. Je regrette que nous n'ayons pas été conviés à une délégation de parlementaires. Nous avons toute notre place, nous avons notre place au sein du groupe d'amitié. Je pense que nous avons montré par le passé et aujourd'hui que nous sommes des amis d'Israël. et c'est vrai que cette forme de sectarisme, compte tenu des événements dramatiques, je pense, est totalement contre-productive. Et moi, j'aurais souhaité effectivement que ce soit Yael Broun-Pivet, que ce soit la délégation qui soit partie, qu'elle tende la main au député du Rassemblement national. Sous-titrage Société Radio-Canada